Je suis un homme respectueux des institutions, j'ai été un ancien ministre, un ancien Président de la Commission, un ancien Premier Ministre. Je n'ai pas eu le nom de mon parti. Je n'ai pas eu le nom de mon nom, de mon nom et de mon nom. Je veux toujours respecter les quatre. Je n'ai pas eu le dossier. Je n'ai pas eu le nom de mon nom. Je n'ai pas eu le nom du Sénégal. Tout le monde a eu un homme et le monde a eu le nom de mon nom. Ils ont eu le nom et leur Nous sommes les frères, les Sénégalais, les Yénais, les gens qui sont venus à l'école. Ils sont venus à l'école. Les gens ne peuvent pas être venus à l'école. Ils ne peuvent pas être venus à l'école. Tout ce sont les gens qui sont venus à l'école. Et moi, je l'ai dit. Le Président Macky Sall est venu. Parce que si vous êtes venus à l'école, vous avez le courage, le courage et le courage. Vous avez le courage et le courage. Vous pouvez le faire traverser tous les pouvoirs. Vous avez le courage, le courage, la force restera la loi. Il faut faire ceci. Je ne sais pas ce que je veux dire, mais je suis dit que je n'ai pas de l'essence, je suis dit que le président de la Commission a eu 8 pays, les journalistes ont été en train de se faire, les journalistes ont été en train de se faire, et je ne sais pas si tu as dit que je ne sais pas si tu es en train de se faire. Je ne sais pas si tu es en train de se faire, Les politiques sont salées et liées. Les politiques ne sont pas en train de se faire. Si on est dans l'opposition et le pouvoir, on a demandé ce qu'ils ont. Ils ont eu l'appel, ils ont eu l'appel sur le pouvoir. Ils ont eu l'appel. Ils ont eu l'appel. Je suis le président de tous les Sénégalais, aujourd'hui je suis le président de tous les Sénégalais. Je suis le président de tous les Sénégalais, aujourd'hui je suis le président de tous les Sénégalais. Je pense que c'est constitutionnel. La seule chose qu'on peut fustiger c'est qu'un président veuille ne pas déférer, je dis bien déférer, à l'indépendance des pouvoirs qui sont dévolus par notre constitution. Je suis le président de tous les Sénégalais, aujourd'hui je suis le président de tous les Sénégalais, je suis le président de tous les Sénégalais. Je suis le président de tous les Sénégalais, mais je suis le président de tous les Sénégalais. Je suis le président de tous les Sénégalais, j'ai un pied et je suis le président de tous les Sénégalais, puis je viens de remonter. d'accord parce que moi je suis un homme qui prend ses responsabilités j'ai toujours fait ça dans ma vie c'est ma vie quand il s'est agi de prendre mes responsabilités en tant que fonctionnaire je l'ai fait la seule décoration que j'ai eu de mon pays est venu du président abdou Diouf pour autant j'avais 30 et quelques années j'étais d'autor du budget qui m'a décoré depuis ce jour je n'ai cessé de prendre mes responsabilités je continuerai à prendre mes responsabilités parce qu'il s'agit du devenir de nos enfants il s'agit du devenir de nos petits-enfants il s'agit du devenir du sénégal pour lequel nous certains sont prêts à donner leur vie les forces de défense et de sécurité sincèrement le l'armée sincèrement le l'armée sincèrement le l'armée n'y a qu'une moune n'y a qu'une personne pour sénéreux donc moteur l'iményan moi n'y a apézé ou mon soubougl apézé ou moune n'y a qu'une personne pour englourner et moune n'y a pas d'estil La force de la défense et de la sécurité, nous devons faire des choses. Nous savons qu'il y a des politiques, nous devons faire des choses. Parce que des deux côtés, il y a des problèmes. Donc, nous devons faire des choses. Nous devons faire des choses. Nous devons faire des choses. Donc, nous devons faire des choses. Non, nous devons faire des choses. Mais vous savez, vous êtes tous les membres de la crise du Sénégal, en fait, vous avez des rapports d'une des personnes ? Je pense que le président, j'ai eu la clé de nous sortir de ça. C'est ça la vérité. Vous faites référence à la corruption de la coalition ? Des fois, je me referai à la corruption de la psychiatrie. Nous savons que le Sénégal, pour nous faire, il faut que nous devons faire des choses. il faut que les gens soient sincères dans ce qu'ils font mais quand ils font des choses pour empêcher ou pour créer des problèmes à une autre personne quel qu'il soit quelle qu'elle soit je ne suis pas d'accord ce que je veux un dialogue sincère un dialogue sincère où les gens sont venus sans arrière-pensée tout le monde sait aujourd'hui que les grandes guerres se sont terminées ou pas de négociations est ce que nous sommes en guerre nous sommes pas en guerre nous sommes en conflit politique et quand on est en conflit politique il faut que celui qui est dépositaire je dis bien dépositaire du mandat des sénégalais par les urnes en l'occurrence le président de la république c'est lui qui doit savoir qu'il est le président de tous les sénégalais c'est lui qui doit avoir le courage de ne pas écouter les gens qui lui disent prenez celui-là prenez cela maintenant personne n'est pas importante on m'a mis dans cette situation ça me fait ni chaud ni proie vous comprenez mais le problème c'est le sénégal et sénégalais nous sommes en train d'aller vers une dérive moi j'ai géré des pays où il y avait il y a eu des conflits importants j'ai vu ce que ça a été alors donc je ne veux pas que mon pays sombre dans cette situation c'est pourquoi je demande à toute la classe politique y compris ce gouvernement en l'occurrence le chef le président de la république à revenir à la raison que nous tous nous revenions à la raison que nous tempérions nos ardeurs que nous soyons ce que nous sommes de vrais sénégalais tirés de notre culture que les personnalités coutumière et soit respecté je dis bien respecté quand moi fait amour se réjouis ou l'ennemoc ou y en a moulin se réjouis ou bien de dame et n'aimkouj dame dame on va faire la version en français qu'est ce qu'on peut retenir concrètement de l'audience ce qu'on peut retenir c'est que comme je vous l'avais dit la première fois nous sommes en procédure judiciaire j'ai été mis sous contrôle judiciaire avec toutes les astreintes du contrôle judiciaire je vous avais dit que respectueux des institutions de mon pays parce que je ne peux pas avoir été ministre premier ministre président de la commission de lui et moi et ne pas respecter les institutions de mon pays donc fort de cela l'institution judiciaire que je respecte je ne peux pas aller à l'encontre de sa décision et c'est pourquoi j'ai dit que ce dossier je n'en parle pas je n'en parle plus j'ai dit ce que j'avais à dire j'ai été interpellé j'ai dit ce que j'avais à dire à charge pour l'institution judiciaire d'en tirer la conséquence donc je ne peux pas en parler ce n'est pas de me faire revenir parce que dire je maintiens mes propos c'est donc vous voulez me faire dire je vais parler du dossier or je ne peux pas ne parle pas du dossier voilà